bonjour j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment y accéder aux paramètres de fermement et pour ce faire vous devez toujours ouvrir votre logiciel robot après vous devez toujours accéder au système de bureau de démarrage c'est tout juste ici vous cliquez vous allez voir dimensionnement acier vous appuyez dimensionnement acier aluminium vous appuyez et automatiquement l'espace de travail va se subdiviser en plusieurs écrans c'est-à-dire on a l'espace de travail ici on a définition cm66 on a calcul cm66 ici ce qui nous intéresse cette définition cm66 moi j'ai sélectionné une barre c'est-à-dire sélectionner la barre 3 par exemple lorsque vous sélectionnez une barre vous devez être à mesure c'est-à-dire vous devez toujours vérifier dans la liste des barres le nom de la liste des barres doit être aussi 3 le nom de la pièce doit être 3 vous ne pouvez pas sélectionner par exemple une la barre 1 et ici par exemple dans le nom de la pièce et la barre de nom parce que le robot va toujours indiquer en fonction de la sélection que vous avez fait et ce qui nous intéresse ici nous devons accéder aux paramètres de convenu j'appuie sur paramètres et automatiquement vous allez voir cette petite fenêtre qui va apparaître vous allez voir type de barre plombement autour de l'axe y plombement autour de l'axe y plombement autour de la barre excusez moi ici c'est de la barre réel coefficient ici vous avez la coefficient de longueur pour commencer ce qui nous intéresse c'est ici on appuie et vous allez voir des petits éléments des petits symboles qui vont apparaître les paramètres de flambement ce qui nous intéresse ici c'est celui-là vous appuyez et automatiquement vous allez voir chez vous vous n'allez pas voir 1 et 2 vous devez marquer 1 et 2 c'est-à-dire que je le fasse je marque 1 je le fasse ici je marque 2 automatiquement vous allez voir la section IP220 IP220 pour les deux barres et la longueur qui va s'afficher ici et la position et tester la barre c'est-à-dire n'oubliez surtout pas que au début nous avions sélectionné la barre 3 donc le robot là toujours en tête ici vous voyez 3 et la valeur va être la valeur va s'afficher ici automatiquement après avoir terminé pour cette partie vous appuyez OK nous avions terminé pour cette partie maintenant nous allons entamer celle-ci coefficient de longueur de flambement sur l'axe Z on appuie on aura encore une petite page qui va s'ouvrir et nous allons voir toujours ces petits symboles mais ici c'est celui-là qui nous intéresse on appuie nous allons voir flambement sur la Z ici c'est pour juste placer les redisseurs voilà pour juste placer les redisseurs je vous montre un exemple par exemple 0,5 espace 0,5 espace 0,75 voilà juste placer les redisseurs excusez-moi j'étais un peu je suis parti un peu trop vite voilà placer les redisseurs vous allez voir au fur et à mesure que vous mettez les valeurs le robot aussi va suivre en fonction de ce que vous êtes en train de définir dans la case la longueur maintenant l'autre qui se trouve juste en bas on est dans les endroits où sont présents les éléments aboutissants dans le plan de flambement c'est-à-dire que vous devez toujours vous assurer que le numéro de la barre que vous avez choisi au départ est toujours la barre 3 lorsque j'ai ouvert le robot et j'ai parlé des paramètres de flambement moi j'ai sélectionné la barre 3 toi tu peux sélectionner la barre 4, 2 ou 1 mais tu dois t'assurer que pour la barre ici ça doit être toujours 1 barre 3 ça ne doit pas être 1 barre 1 ou 2 barre 1 et 2 barre 2 toujours 3 barre 3 parce qu'au début j'ai sélectionné la barre 3 et lorsque vous terminez avec ça vous appuyez juste le premier mot ok et ça signifie que vous aviez terminé avec les paramètres de flambement n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager au maximum car le robot tire sa fin et après avoir terminé toutes les leçons nous allons aborder une pratique c'est-à-dire on va expliquer avec un projet jusqu'à la fin précisement nad